La mort de l'opposant chérubin Okende est tout sauf un hasard Qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'état Je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs car les saluts de notre peuple en dépend Les élections de 2018 qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC Ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la Libyenne de tous les pays Devant ces plans machiavéliques forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC Une paix de brave s'est rigée devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée Cette paix de brave s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants A l'exception des généraux disparus Delphine Caimbi et Tim Moukonto Paix à leur âme L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que L'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord C'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang Comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance Force est de constater que Cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal Gravement par Félix Antoine Tshisekedi Qui en était le plus grand bénéficiaire En effet Dès la prise du pouvoir Les nouveaux présidents ont commencé à déboulonner Selon ses propres termes Les systèmes qu'il a mis au pouvoir En dépit des prescrits de la constitution Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs Et des mots Qui Aujourd'hui mettent en péril L'unité du pays Je cite La corruption institutionnalisée Les tribalismes à outrance La prédation des richesses du pays En détruisant le cycle de la croissance économique Dont tous les agrégats macroéconomiques Était favorablement au vert Au début de son mandat L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice Les assassinats politiques Ainsi que le crime d'état Dans le Katanga Et dans l'est de la république La paralisation Et la caporalisation du parlement Symbole de la démocratie L'affaiblissement de l'armée Et du système de défense Par Les tribalismes Et les traitements à la tête du client La gouvernance par défi En muselant la presse Et en violation de tout le droit De l'homme auquel Le pays avait souscrit Par une ratification solennelle Des traités internationaux En la matière Pour preuve L'arrogance Des menaces publiques Dans les discours au Kassai Et à l'étranger À l'encontre des opposants politiques La mort De l'opposant Chéribé Okende Et tout Sauf Un hasard Le non-respect Des accords Nationaux Régionaux Et j'en passe Au dernier sommet De l'ONU Fachi a raté L'occasion De se taire À trois mois De la fin de son mandat De l'or Les devoirs Et le patriotisme M'interpellent Et m'appellent Devrions-nous nous taire Et regarder Périr Un peuple Dont tous les espoirs Était permis Lors de la première Alternance pacifique Du pouvoir Tshisekedi A perdu Toute légitimité En réniant L'accord Qui lui a permis D'accéder au pouvoir Il est aujourd'hui Comme un inconscient Qui joue Avec le feu Dans une poudrière Nous taire Où nous résigner C'est rétrahir Ce peuple Qui a droit A espérer mieux L'armée Et la police Ainsi que toutes Les forces de défense Du pays Ne sont plus liées Au devoir D'obéir Dès lors Que Le commandant Suprême Est devenu lui-même Un danger Par son immaturité Son incompétence Notoire Son népotisme Il a mis Sous-télévisions